Yo tout le monde c'est Oramin donc j'espère que vous allez bien moi je vais super bien Donc on se trouve sur mon bureau Donc pour une vidéo comment télécharger le hype mode de hypeño Donc là je suis sur le site du hype mode Donc le lien sera en description pour aller sur le site Alors c'est assez particulier pour l'installer C'est pas compliqué mais c'est assez particulier Alors comment on va faire Alors déjà vous arrivez sur le site Vous cliquez sur download now Là vous allez arriver là dessus Là english Donc c'est une traduction en english français comme je vous ai dit Donc vous devez créer obligatoirement un compte sur le site Avec le même pseudo que celui de minecraft pour pouvoir utiliser le mode Alors d'après ce qu'il m'a dit Il faut qu'en fait on puisse Enfin en gros il faut qu'on crée un compte sur le site Pour télécharger On peut télécharger si vous voulez maintenant Donc on clique sur download ici Et vous pourrez installer le mode et tout Donc dès que vous l'installez Il arrive pour ça c'est un mode forge Donc il faudra forge obligatoirement Donc dès que vous mettez le mode Il va vous demander de vous login Et si vous n'exitez pas ça va vous demander de vous créer un compte Donc voilà Donc pour éviter que ça vous cache les couilles et tout ça Dès le démarrage Je vous conseille de le faire avant de download Comme ça c'est mieux Donc avant de download Je vous dis c'est d'aller sur ici de login Oh donc moi j'ai déjà mis le truc Donc c'est pas mettre l'email Donc il faut mettre password Et nom d'utilisateur Donc l'explication sign up Donc là vous rentrez Orami Yt Vous mettez votre email Votre mot de passe Vous choisissez anglais Je ne suis pas un robot Boum et vous créez un nouveau compte Moi j'en ai déjà un compte C'est mon pseudo minecraft Il faut bien mettre votre pseudo Pas un pseudo n'importe quoi Vraiment exactement le même pseudo A la majuscule près De votre pseudo minecraft Donc là vous cliquez sur sign in Donc là vous êtes connecté Bon ça sert à rien de se connecter Ce qu'il faut vraiment faire C'est s'inscrire Mais si vous êtes connecté Ça va marquer ici Que vous êtes connecté Donc je disais oui Donc dès que vous êtes login Ça vous marque ici Donc c'est pas obligatoire Mais franchement il faut le faire tout de suite Dès le début Sinon ça vous cache les couilles après Et ensuite dès que c'est fait Cliquez sur download Boum Enregistrer Donc moi j'ai déjà le download Il est là On va ouvrir Donc son appdata.minecraft Toute cette merde là Dans son dossier forge Donc là on arrive ici Donc vous voyez Donc disque local Donc appdata quoi Appdata Romaink.minecraft Et son dossier mode Donc il faut avoir forge Pour son dossier mode Si vous n'avez pas forge Le mode ne fonctionnera pas Bon alors moi j'ai optifine Donc si vous voulez Je mettrai aussi le lien De Optifine si vous voulez C'est mieux d'utiliser le mode Avec Optifine C'est beaucoup mieux Donc moi j'ai mis Optifine 1.9.4 Ah oui si vous voulez C'est un mode 1.9.4 Prenez le mode Et vous le glissez Dans votre dossier mode Boum Il installait C'est tout Un autre affaire Dès que ça c'est fait Vous pouvez fermer ça Vous pouvez sur Minecraft Et plus cliquer sur Jouer Voilà Et on va attendre qu'il se lance On a plus qu'à attendre Et je vous revois tout de suite Dès que le téléchargement Est terminé Donc petite précision Sur le fait Pour le site cette fois-ci Donc le site est vraiment Assez complet Donc il y a des trucs Il y a des grades Qui sont disponibles Mais ils n'ont pas beaucoup D'utilité pour l'instant Parce que c'est pas encore terminé Mais dès que le mode C'est totalement fini Franchement je le conseille De les acheter Franchement c'était pas cher Vous pouvez même payer Par semaine C'est ça par semaine Donc voilà Ensuite Donc là il y a des catégories Alors Store Ça va juste venir ici Support Donc ça va vous montrer Leur TeamSpeak Leur Discord Des questions Le FAQ Et pour y porter un bug Ici How to you C'est comment utiliser Donc là c'est Ce qu'on vient de faire Donc télécharger L'installer Donc on vient de le faire Créer un compte Ou ce login En fait on a fait l'inverse On a fait ça en premier Puis après ça Donc ça c'est très Les deux trucs là C'est très important à faire Puis après bien sûr Il faut l'utiliser Donc have fun S'amuser avec Ça c'est comment utiliser Très simple Ensuite Deuxième catégorie C'est les joueurs Donc joueurs Donc c'est tous les joueurs en ligne Là Donc ça sera tous les joueurs en ligne Qui utilisent le mode En ce moment même Là on a Un truc qui est assez nouveau Qui est pas encore disponible Mais qui sera franchement stylé C'est en gros On pourra voter Pour son recense pack préféré Et pouvoir l'utiliser Donc au download en jeu Carrément Les modifier en jeu Enfin il y aura plein de trucs Assez stylé Et ici un classement total De tous les joueurs Avec plein des trucs Des classements dans notre serveur Enfin plein de trucs stylés Donc là on va Pour l'instant Les deux là sont encore finis On va seulement voir player en ligne Donc là on peut voir Qu'il y a seulement L'admin qui est connecté Donc lane Voilà Donc là on crie sur sa tête On aura Donc on aura son pseudo S'il est connecté ou pas Du coup bah normal Il est connecté Ça Alors il m'a dit Que ça Ça fonctionnait pas Donc ça sert à rien Qu'on l'utilise ça Ça sert à faire C'est en maintenance quoi Ce qui fonctionne Il m'a dit C'est les amis Donc là on peut voir Qu'il a mis avec Street la donne Et Son historique de serveur Donc là on peut voir Funcraft Là il est dessus Et on voit aussi Qu'il est allé dessus Et donc il est allé dessus Pendant 46 minutes Donc il a joué 46 minutes Sur ce serveur là Donc il a joué Il a dû se connecter Moins d'une minute Sur ce serveur là Pareil Pareil Donc il a juste du Se décoroco En moins d'une minute Là il a joué 46 minutes Donc là c'était la petite parenthèse Pour tout ce qui était stats Et tout ça Job offers Dernier petit truc Avant que je vous montre Le mode en lui même C'est tous les C'est quoi C'est une présentation Ah oui C'est tous les trucs Qui sont disponibles Donc par exemple Vous pouvez voir Les community managers Les développeurs Et les jobs Qui sont en cours Donc si jamais Vous voulez être recruté Par Ipeño Et que vous avez des compétences Bah allez dans Job offers Et regardez S'ils sont toujours définibles Donc là par exemple Il cherche un développeur Launcher Forge Tout du genre Committee manager Espagnol anglais Des GFX GFX C'est un web designer Voilà Il demande pas mal Il cherche du monde Donc voilà Ça c'était tout On se retrouve tout de suite En jeu Pour la présentation du mode Allez Tout de suite Donc yo tout le monde Donc là on se retrouve Sur le mode Donc là Dès que vous lancez Minecraft Avec le mode Ça va vous apparaître Ça Donc si vous avez un compte Donc seulement si vous avez un compte Vous aurez cette page là Comme j'ai moi Si vous avez pas de compte Ça va vous mettre une autre page Un peu qui ressemble beaucoup Disant que vous n'avez pas de compte Et tout Et vous aurez un bouton De cliquer sur le registre Ça vous emmènera sur la page Que l'on avait avant Et vous crée un compte Avec le même pseudo Que vous avez utilisé Pour vous connecter Donc voilà Donc dès qu'on arrive là dessus On peut se connecter Avec notre mot de passe Donc le mot de passe Qu'on a mis sur le site Ipeño Donc moi je vais mettre Mon mot de passe Que j'ai mis sur le site Je clique sur le login Et boum J'arrive sur ce menu là Donc Ipeño Ipe mode 1.0.0 Ipeño Donc voilà Solo Multijoueur Donc solo Rien de nouveau là dedans Multijoueur Dans ce cas là Multijoueur Il y a pas mal de trucs sympas Et Ipe mode Donc là Alors je vous rappelle Que c'est une bêta Et qu'il n'y a pas de bon chose Donc retour Donc là on est en jeu Donc voilà En jeu ça ressemble à ça Donc là j'ai un texture pack Il me semble Ouais donc j'ai le Il me semble Le X-Ape Circle Pack Private Donc là On arrive Donc à quoi On a du coup Le X-Q-S-D Le LMB Et le RMB Donc ça c'est pour tout Clic droit Clic gauche Là bas Là tous les espaces Donc ça vous pouvez modifier La couleur qui se modifie Donc ça c'est rien de beau Vous pouvez mettre ce que vous voulez Après Donc si vous voulez accéder à ce menu Vous pouvez échauffer Vous pouvez cliquer sur Ipe mode Et puis après Là par exemple Modifier là Par exemple Modifier C'est forcément X-Q-S-D Voilà Donc là par exemple C'est moi X-Q-S-D Vous pouvez aussi faire la commande Space Trox Comme ça Ça fera la même chose Cuce des mouches Moi par exemple Si vous voulez mettre la couleur Black Donc moi On va faire un dark green Avec un green normal Contour gris Comme ça Ça fait un peu bizarre quand même Sur notre dos Un green Une mac 3 Voilà Donc là ça fait Ça fait du vert Donc ça fait un truc Assez stylé je trouve Donc là c'est en vert Uniquement le Space Trox Et moi Je Bon kikou comme je suis Non j'ai peur J'aime bien le mettre en rainbow Oula merde J'ai pas ce truc Voilà Ensuite on a le CPS Mod Donc voilà On peut monter pas mal En CPS Le FPS Mod Donc là j'ai pas beaucoup D'FPS Je suis pas de lobby J'ai la peine J'ai la flemme De fermer tous mes ongles Et tout Donc là j'ai pas D'FPS Et on a le Toggle Sprint Donc Sprint Off Si on appuie sur N Il me semble Ouais Hop là On Et on appuie sur N Off Autre fonctionnalité Qui a été beaucoup demandé C'était Il me semble Le truc Better Life 5 Que j'ai montré Déjà dans une autre vidéo C'était Donc on appuie sur K On a tout autour de nous Là Donc là on a tout Autour de nous En jeu Il faut toujours bouger Y'a pas de soucis Toujours bouger C'est juste que notre tête est figée Et puis on peut tourner autour de nous Comme on veut Donc si je veux tout tenir autour de moi Comme ça Je peux Donc si je veux juste avancer tout droit Et tourner autour de moi Je peux Ensuite Ça c'est fait En plus En appuyant sur X On peut regarder derrière ça Donc là Donc là si je regarde en face là Là je vois derrière le mec Ensuite Quoi d'autre On peut aller dans les options Contrôle Mode back view Bon on a tout vu Niveau touche C'est à peu près tout Donc Multiplicate dans un On va faire un petit test On va faire une partie de rush Du 1v1 Et on va faire une petite partie Pour voir Ce que ça donne Donc Donc là par exemple Du coup Comme j'ai sur funcraft Et tout Comme vous irez sur le site Ça marquerait que je suis en ligne En ce moment Sur funcraft Et dès que je me déco Ça marquerait le temps de jeu Que j'avais passé sur funcraft Donc vous voyez Le ciel Bon vous voyez C'est un peu bizarre Parce que c'est mon pack Et tout Enfin C'est bizarre Mais Voilà C'est le ciel C'est le ciel On va pas finir On va pas finir la game On va juste commencer la game Voir ce que ça donne Donc là Donc Bon On va jouer du coup Donc oui du coup Les TNT Les TNT Je vais vous montrer Les TNT Regarde TNT ça marque Envers Kaboom Ensuite ça passe Un orange jaune Et après ça passe à rouge Voilà Avec c'est un sorte de décompte De couleurs Je trouve ça stylé moi Ensuite Il y a quoi d'autre De tout Oula 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 Il tchit 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 Putain Vous avez vu ça Il tchit De ouf Le mec Là je tombe Contre un cheater Enfin bref Donc voilà Donc j'espère que le mode Vous aura plu Bien sûr Il n'y a pas beaucoup de trucs Je vous jure C'est normal Il s'est pressé Pour faire le truc Parce qu'en fait Il m'avait dit Oui pour 200 likes Il relisse une bêta Sauf qu'il pensait pas Que j'allais les faire En fait Il pensait pas du tout Que j'allais les faire Du coup Comme vous êtes tellement fort Les gars Vous allez réussir à faire 200 likes D'ailleurs Si vous êtes toujours là Laissez un petit like Ça fera plaisir On verra S'il me fera des mises Ajour plus rapidement Du coup oui Il va se mettre à fond Sur le mode Donc dans les commentaires Marquez ce que vous voulez voir Sur le mode Marquez ce que vous voulez voir Sur le mode Et il y aura Qu'est ce que j'ai dit Il y aura Oh bah j'ai gagné Voilà super Il essaiera de l'installer Sur le mode Donc voilà Marquez en commentaire Ce que vous voulez Sur le mode Des trucs pas trop compliqués Des trucs unidifs Enfin comme vous voulez Et puis il pourra le faire Dans les prochaines mises à jour Bien sûr S'il y a un bug Reportez-le sur le Discord De Team Spicot Ce qu'ils ont Ils ont même une catégorie Report un bug Il me semble Donc voilà Faites tout ça Sur ce je vous dis C'était Oramni Mais n'hésitez pas A laisser un like Et vous abonner à la chaîne Ciao Bye Cimer